Sous-titrage ST' 501 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 A la base on pense à des jeux éducatifs ou utilisés dans des sphères administratives comme à l'armée, dans des associations, dans ma chambre... On différencie les jeux qui ont une vocation de divertissement et les autres. L'appellation Serious Game est un peu nulle mais on peut voir d'où ça se tient. Sauf qu'une nouvelle dynamique va être créée conjointement à un événement qui va beaucoup marquer profondément la communauté des joueurs, la Seconde Guerre mon... Euh non pas maintenant. Le Gamergate. Vous aimez les femmes ? Pas moi ! Je suis un gamer ! Pa-po-pa-pa-pa ! Bon allez Undertale Genocide, c'est parti, on recommence encore l'histoire, j'ai envie de me tuer ! Ok, donc on est un enfant qui tombe dans un trou dans le royaume des monstres et on commence à avancer. C'est bon, tout le monde le sait, on a compris, on a encore l'extrait que tout le monde utilise là ? On rencontre Floy qui nous dit « Oui, trop bien, on va tuer des gens, ok ? » Grosse merde va. Bon, c'est la troisième fois, ça commence à me faire chier. Toriel, ruines, énigmes, mamans, téléphones, monstres... Simple, basique. Euh, l'homme pal. Bon là, on va réellement se rendre compte de la véritable particularité de la Run Genocide. La Run Genocide, ce n'est pas simplement tuer tous les monstres qu'on croise. Non, c'est tuer tous les monstres du jeu. Tous ! En gros, chaque zone du jeu a un nombre de monstres défini dans les codes du jeu. Et à chaque fois qu'on tue un monstre, ce nombre baisse. Pour faire la Run Genocide, il faut donc grinder pour tous les tuer, pour que ce nombre atteigne zéro. Et à partir de là, il y aura toujours les animations de rencontres de combat. Mais il n'y aura rien et à la place, il y aura la phrase iconique « But nobody came ». Oula, mais c'est un peu comme tes abonnés quand tu sors une réflexion stupide, ça. Ça veut donc dire que pour faire la Genocide, il faut nécessairement passer par des longues phases où tu tournes en rond dans ou entre les salles pour déclencher des combats, et ce, jusqu'à avoir tout tué. Et vous le connaissez, ici, chez ScriptCorp, non seulement on adore la violence, mais on adore aussi se faire tuer. Mais on aime aussi les choses longues et chiantes qui se répètent et deviennent de plus en plus délétères. Donc, c'est parti ! Rien, j'ai fait de la déco. Oh, sympa ! Je vois ce qui va leur arriver. Bon, c'est bon, on se fait chier. En plus, je vais chialer, on fait que tuer des gens. Regarde-le, lui. Oh, excuse-moi, tu t'attends à autre chose ? Laisse-moi te rappeler le titre de la run qu'on est en train de faire. Elle s'appelle pas la run, on s'ennuie pas. Elle s'appelle la run... Nazi. Ouais, mais là, c'est même plus amusant, là. Viens, on parle d'un truc cool avec une petite musique pendant qu'on tue tout le monde. Bon, vous connaissez certainement l'histoire du Gamergate de près ou de loin. La développeuse Zoé Queen fait un jeu, il y a des infos qui sortent comme quoi il aurait été bien noté parce qu'elle aurait couché avec le journaliste. Info qui a été très facilement révélée comme fausse, d'ailleurs. Et ça lance un débat sur la déontologie journalistique et la communication des jeux, en réflexion peut-être avec le boom des indépendants et la difficulté de se faire une place dans un marché saturé. Certains esquissent même peut-être le traitement de la dépression trop souvent similaire et trop souvent traité dans le jeu vidéo indépendant. Bref, c'est très très intéressant. Pas du tout. Absolument pas. On voulait juste tous se mettre à arceler une femme. Les mecs ont réagi comme si Zoé Queen c'était un perso de Smash. Oui, et d'un jeu Fire Emblem. D'un jeu Fire Emblem, bizarre. Bon, c'est l'un d'être un événement isolé, déjà être une femme sur internet c'est dur. Tu te rends compte qu'il n'y a aucune femme dans ce script ? Viens, j'engage une monteuse, on n'en parle jamais, on la paye une misère, on la rush tout le temps. Et comme ça, si un jour on nous accuse, on aura un token. Wow, pas faire son propre montage ? Tu crois quoi ? Sponsorisé par le CNC ? La communauté Gamer et Geek est depuis longtemps traversée par des rhétoriques mascules, incels, antiféministes et souvent autodécréciatives. Je vais pas trop loin dans ce que c'est réellement un incel, je vous laisse vous renseigner parce qu'en vrai c'est une notion assez complexe. Et bien sûr, toute la communauté de gamers n'est pas dans ce type de discours, bien évidemment. Je vous vois, calmez-vous, je ne suis pas en train de vous insulter. Vous, gamers culturels qui n'aiment pas les jeux violents et trop barbares. Moi, ce que j'aime, bien sûr, c'est des expériences sensorielles et plus intelligentes comme Outer Wilde, c'est vraiment trop bien. Dans tous les cas, le mythe de la femme qui a un traitement de faveur ou qui passe forcément sous le bureau pour réussir, c'est clairement dans ce genre de rhétorique. Le Gamergate a révélé des dynamiques existantes dans la communauté des joueurs de jeux vidéo, des dynamiques qui voulaient être sciemment cachées. Et si des discours contre ne sont pas venus tout de suite, il était clair que le problème était devenu apparent. Pardon ? Vous voulez dire qu'on ne peut pas insulter des femmes sans aucune conséquence ? Bah si, techniquement, tu peux encore le faire, ça dépend de ton niveau de thune et d'anonymat. Et wow, gavroche du 20e siècle, on a dit que c'était dans ma tête le voyage dans le temps. Les questions tirées de cet événement, c'était déjà bien sûr comment éviter cela, mais aussi comment est-ce que c'est arrivé ? Comment est-ce que des centaines de personnes se sont tous mis aveuglément à insulter quelqu'un ? En se replongeant dans le Gamergate, ce qui choque vraiment, c'est cet automatisme. Chaque mouvement de Queen était accompagné d'un sujet. C'est une situation que vivent encore beaucoup de personnes, puisque c'est le propre du harcèlement d'être tout le temps attaqué. Quand vous vous faites harceler, au-delà bien sûr de la douleur ressentie, le truc le plus bizarre, c'est à quel point les gens deviennent automatiques. Ça avait été prouvé faux, ce dont Zoé Queen était accusé. Ces personnes ne le faisaient même pas pour des nobles valeurs ou des positions politiques, même pas pour le fun, parce que c'est pas fun d'insulter quelqu'un de premier degré tout le temps. Juste... Il le faisait. Oh, enfin putain ! Bon, j'ai gagné, j'ai des bonbons et y'a plus personne. On avance, on croise Napsa Blue qu'on peut pas tuer parce que c'est un fantôme, il fait juste semblant que sa vie baisse parce qu'il croit que ça va nous faire plaisir. Oh non ! Mon chat d'oeil ! On traverse donc les ruines sans personne, on récupère une arme, on recroise Toriel, dormir, tarte, miroir... Salut, c'est moi ! Partir, où sont les couteaux ? On veut partir, mais Toriel nous rappelle que c'est le couvre-feu à 18h, mais on veut quand même du pastis avec les copains. Elle est triste, discours sur Asgore, combat. Et oui, script c'est de l'analyse, mais c'est aussi des tutos speedrun. Il y a deux façons de tuer Toriel, soit en l'attaquant jusqu'à la mort, soit en l'épargnant comme en pacifiste jusqu'à ce qu'elle baisse sa garde pour enfin l'assassiner lâchement. Le choix dépend d'à quel point vous avez envie d'avoir peur en regardant votre reflet dans la glace ce soir. Salut ! Dans ces derniers instants, Toriel nous demande si on la détestait réellement à ce point, et elle réalise qu'en voulant nous garder ici, ce n'était pas nous qu'elle protégeait, mais tous les autres. Elle part alors en poussière, et son âme résiste encore quelques secondes avant de se briser. Bon, Toriel, c'est fait. Fait ? On avance jusqu'à recroiser notre nouvel ami Flowey, qui devient curieusement amical. Il nous accuse de ne pas être humain et va nous appeler par le nom que l'on a choisi, donc... Salut ! C'est moi ! Il semble nous connaître et est content de nous revoir, et il nous propose d'aller brûler le monde ensemble comme des BFF. Il nous laisse sur une voix moche et on arrive dans Snowdin. Tu t'appelais pas Frisk ? On les a tous mangés, mec. Bon, c'est l'heure de retrouver nos meilleurs amis Sans et Papyrus ! Snowdin en Génocide se déroule à peu près de la même manière. Seules les scènes avec Sans et Papyrus changent légèrement. Notre personnage est plus agressif, moins patient, et refuse de rentrer dans le jeu de Papyrus. On coupe ses explications, on avance sans que nous, le joueur, l'ait choisi, et du coup on le rend triste et confus. Tout ça sans que Sans ne soit dupe, puisque dès le début, il ne nous demande pas de s'amuser avec son frère, mais de continuer de faire semblant d'être humain. Et à la fin de la zone, il nous sort probablement la réplique la plus iconique de son personnage, et peut-être du jeu en entier, en nous prévenant que si on continue sur cette voie, on passera un sale moment. Ou un sale quart d'heure. Ou un mauvais moment. Ou ça dépend de la traduction. Bonne chance. Vas-y Sans, dis la phrase ! Ouais ! Mais avant d'atteindre Snowdin, il faut faire la génocide, et donc tuer tous les mobs présents dans la zone, du coup on est parti. C'est l'heure de tuer des chiens ! Je vais comparer le gamer au Gaëtan des nazis. Non ! Je suis désolé Gavroche, c'est comme ça. C'est trop facile, tu peux pas faire ça. C'est comme ça, il faut que je le fasse... Si ! J'ai pas le choix Gavroche ! La seconde guerre mondiale, c'était quand même une période un peu chelou. Tu fais un concours d'euphémisme ? À la fin de la seconde guerre mondiale, déjà on s'est assis sur un canapé, et on a soufflé un grand coup. Et ensuite, il a fallu juger les crimes des nazis, avec le prisme de notre système démocratique basé sur le droit, que l'on a défendu pendant la guerre contre le fascisme. Il a donc fallu avoir cette position que personne ne veut avoir, qui est d'essayer de se mettre du point de vue des nazis, et en même temps, est-ce que c'est pas ça que voulait Jean Moulin ? La moitié de la France s'est attirée sexuellement par Jean Moulin, et l'autre par le maréchal Pétain, et c'est la seule analyse politique qui est valable dans ce pays. Les pays occidentaux ne voulaient vraiment pas rentrer dans ce débat, puisque ça voudrait dire assumer qu'ils n'ont rien fait pour arrêter la montée des régimes fascistes, au contraire. Mais ça voulait dire qu'il fallait prendre un regard froid, qui aurait le risque de devenir ou de passer pour conciliant au lendemain de la guerre. Les pays ne voulaient pas comprendre comment le fascisme s'était mis en place, et sur quoi ils s'appuyaient, il fallait condamner. Et donc, ils l'ont fait. Les procès de Nuremberg sont connus pour être une mascarade, et le devenir des nazis, c'était soit être récupéré aux Etats-Unis si t'étais scientifique, soit être exécuté si t'étais haut placé, sinon avoir juste ton pays coupé en deux si t'étais juste allemand. Bon, on connaît Nuremberg, mais tous les nazis n'ont pas été jugés à ce moment-là pour différentes raisons. Un autre procès très important arrivé un petit peu plus tard, c'est celui de Eichmann, à Jérusalem, rien que ça, qui va relancer tous ces débats en intéressant une meuf plutôt importante quand on parle d'études du fascisme, Anna Arendt. Donc Anna Arendt dit que les gamers gaitos sont des fascistes. Bah c'est pas la seule ! Arendt, elle avait déjà écrit sur le fascisme avant, mais Eichmann, elle va avoir la chance d'assister au procès directement. Et ça va alimenter et faire évoluer tout le travail qu'elle a déjà fait sur le fascisme. Gavroche, tu seras notre système moral. Ok, tuer, c'est mal. Il faut bien comprendre que même encore aujourd'hui, notre morale occidentale se veut absolue. Ça ne veut pas dire qu'elle ne change jamais, mais que ses processus veulent rester stables. Dans le sens où on veut définir la morale comme quelque chose que l'on pourra toujours atteindre, il y aura toujours une manière morale de faire les choses. Voler, c'est mal. Et donc ne pas voler, ou voler pour une raison morale, vous rencline. En regardant d'un peu plus près, on se rend compte que la plupart de nos raisonnements moraux se basent en fait sur des interdits. Ça fait que c'est stable et universel, mais ça fait aussi que la morale devient des calculs pour faire l'action qui nous rendra le moins coupable. Être homosexuel, c'est mal. Bon, euh, système moral. Cette vision, elle se base sur deux choses fondamentales qui ont matrixé toute la philosophie morale de l'Occident. Kant, qui reprend pas mal de grec aussi, et la religion chrétienne. Kant, bon, il est chiant comme la pluie, mais globalement, c'est lui qui veut montrer pourquoi est-ce qu'une action morale a une structure. Et pour ça, il va dire que notre morale est naturellement issue de notre raison. C'est un peu facile, non ? Oh, et c'est pas facile de dire que faire des choses, c'est mal, peut-être ? Bon, la raison, en gros, on l'a tous, c'est le fait qu'on soit capable de faire des actions désintéressées, réfléchies pour le bien de tous, etc., on s'en bat les couilles, et ça vient de nous. Pas de force extérieure, pas d'éducation, pas de Dieu, pas de rien du tout, d'accord ? C'est notre raison, humaine, innée, et donc universelle, qui nous dit qu'on ne peut pas tuer et voler. Et si on tue ou si on vole, alors on va contre sa raison, contre sa morale. La nouveauté de Kant, c'est que les ordres moraux viennent donc de l'homme en soi et de sa relation avec lui-même, contrairement à la religion, dans laquelle ce qui est moral, c'est ce qui est dicté par Dieu. Mais il garde une morale de l'inaction, du refus. Chez Kant, tout intérêt personnel ou désir n'est pas rationnel, et donc nous éloigne de la morale, nous rend coupables. Et ça, c'est un peu chrétien quand même. Tu diras que SNK, c'est fasciste. Oh putain, c'est Nietzsche. Non, pas aujourd'hui. Bref, la morale vient de la raison, la raison est innée à l'homme, il suffit d'être raisonnable et on agira moralement. Cette manière de penser vient de Kant, mais plus généralement des Lumières, puisque ce sont ces idées qui fondent l'universalisme. Sauf qu'il y a eu la colonisation. Parce qu'on est universaliste, mais surtout pour les Blancs. Oulà, attention ! Et puis il y a eu le fascisme. Parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est le fascisme et la Seconde Guerre mondiale. Parce que quand on est une société qui est persuadée que la morale est innée, que les individus sont libres et raisonnables, et que l'on est une civilisation intellectuellement supérieure, il y en a un, il arrive, et il dit à un pays entier, « Venez, on tue tous les juifs du monde. » Et leur réponse d'homme rationnel à la morale innée, c'était « Ouais ». Et après ça, l'universalisme et la morale innée de l'homme blanc, elle prend un coup. Bon, soit tout le monde n'a pas suivi le cours du nazisme, il y avait des objecteurs de conscience, et puis beaucoup l'ont fait par peur, et puis il y avait aussi des assauts fait de sang. Mais ce qu'a vu Anna Arendt lors du procès d'Eichmann, c'est qu'il y avait aussi dans les nazis des gens tout à fait normaux, et qu'il y en avait même beaucoup. Comme énormément d'Allemands, Eichmann, il affirmait juste qu'il avait suivi les ordres. Ah, tu peux te relever, gavroche ! J'ai mal à ma morale. Snowdin, le petit village pittoresque des contrées reculées et enneigées avec ses chalets en bois, ses bars accueillants, ses villageois à l'allure atypique et sympathique, ses marchands à l'humour pinçant, si j'allais m'acheter un bon chocolat pour me réchauffer le cœur. Ha ha ! Bon, Snowdin s'est donc transformé en un typique village de Champagne-Ardenne, comme par exemple Saint-Jean-sur-Tourbe, dont d'ailleurs la première image montrée par Google Maps est un cimetière. Plus personne n'est là, à part bien sûr le petit Monster Simp, qui est juste trop tchad pour comprendre qu'il y a un truc bizarre. Surtout qu'en plus la musique, elle est aussi allée se planquer. Sauf dans le bar. Dans le bar, il y a toujours de la musique. Bon, traverser Snowdin alors qu'il n'y a personne prend beaucoup moins de temps. Du coup, alors qu'on est en train de se questionner sur l'impact émotionnel et traumatique que l'on a fait sur ses environnements, soudainement, on est déjà en train de désobéir à Sens, et on se retrouve devant Papyrus. Tu sais que tu ne seras jamais pardonné pour ce que tu vas faire. T'inquiète, j'irai chez Samuel Etienne. Papyrus nous fait un speech émotionnel. Il sent qu'on manque de politesse, on va dire, et il commence à flipper alors qu'on se rapproche de lui. Mais il reste là, malgré tout, car il pense qu'on a besoin d'aide et de bons conseils. Alors, il compte nous accueillir à bras ouverts. Le combat commence, mais en fait, Papyrus a déjà terminé son combat. On peut l'épargner dès le premier tour. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? On a eu une peluche avant, non ? Non. On a raconté le moment où Toriel nous a fait combattre un pantin, non ? Comme on l'a fait dans les deux dernières parties. Mais on s'en branle, non ? Ah oui, pardon ! Bref, on va commencer le combat, même si Papyrus ne nous attaque pas. On va lui mettre un coup, et puis... Pas mal, ses gants ! Non mais regardez-moi ça, putain, il a perdu sa vie, comme le nombre de viewers 5 minutes après un raid ! Bref, Papyrus disparaît donc à l'exception de sa tête, qui reste quelques secondes de plus. Le temps de nous dire qu'il est surpris, mais qu'il croit encore en nous. Il a confiance dans le fait que l'on fera les bons choix. Un moment de silence passe, jusqu'à ce qu'il disparaisse avec le sourire. Est-ce qu'on peut avoir une update sur le bar ? La mort de Papyrus va marquer réellement notre entrée dans la génocide. Il y avait quelques changements avant, mais là, le jeu n'a vraiment plus du tout la même gueule. Papyrus, c'est un petit peu le dernier test simple pour savoir si vous êtes vraiment partis dans la génocide ou si vous allez changer d'avis. Pas parce qu'il va arrêter d'essayer de vous casser psychologiquement, mais parce qu'il va ajouter un autre truc. Quand est-ce qu'on me rend ma chaise ? J'avais jamais réalisé qu'il y avait un solve ici. Bon, à partir de maintenant, les zones vont commencer à plus tellement avoir de PNG, mais ne vous inquiétez pas, car nous avons encore le seul qui compte, Monster Simp. Si vous êtes chauds, levez les bras ! Vraie question, est-ce qu'il porte une combinaison ? Vraie question, est-ce que tu te sens prêt à tuer un enfant ? Pardon ? Monster Simp est donc toujours aussi perdu, mais au moins il semble avoir la capacité de se téléporter. Au moins on a toujours ces bonnes vieilles fleurs d'écho. Tiens, restez, on est allé voir ce qu'elles nous disent, tiens. Je vais les fumer. Bah super. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'avoir fait deux runs du jeu avant fait que j'ai vraiment en tête que les apparences sont trompeuses et que mes actions ont des conséquences. J'aime les dinosaures. En fait, t'es pas un personnage très complexe. Bon, Waterfall commence à peu près pareil, sauf que du coup Undyne parle à personne et a du coup de très très bonnes raisons de vouloir nous tuer. On comprend qu'en fait, tout le monde commence à être au courant de ce qu'on est en train de faire et que s'il n'y a plus de PNJ, c'est parce qu'il nous fuit. À part bien sûr Monster Simp, dont les parents le désirent certainement décéder et qui ne se rend compte de rien. Ça ne l'empêche donc pas de voir le monde du bon côté et de continuer de simper en nous accompagnant dans Waterfall en nous racontant toujours à peu près les mêmes choses. La différence, c'est que cette fois, on semble un petit peu plus sec, plus violent avec lui. Par exemple, on lui fait mal quand il nous fait la courte échelle. Intéressant, on trouve des ballerines qu'on peut utiliser pour poignarder sauvagement nos ennemis. Il y a toujours le marchand qu'on peut bizarrement pas tuer, probablement parce qu'il ressemble à la tortue de Nemo, c'est donc basiquement une figure divine. Je vous rappelle qu'il est doublé par Samin Aceri. Il y a aussi la Temi du shop, mais pas les autres Temi. Je suppose que personne ne l'aimait. En même temps, elle a deux paires d'oreilles. On dirait un perso de rubis, c'est dégueulasse. Y'a branche, qu'est-ce qui t'arrive ? On retrouve même notre ami mannequin pas sympa, limite raciste, qui adore les couteaux. Qui normalement est comme Napstablouk, c'est un fantôme, donc on ne peut pas le tuer. Mais là, on l'énerve tellement que sa haine devient assez forte pour qu'il fusionne complètement avec le corps qu'il hante. Du coup, il est enfin paisible, enfin heureux, et on peut le tuer. Et oui, être heureux vous rend vulnérable. Donc restez toujours des immenses merdes, car cela vous évitera d'être déçus. On est sponso par la licence sonique maintenant. Pardon, par Sasuke ? Les deux sont bleus. Les deux commencent par un S. Les deux ont un ami orange. Les deux ont une meuf aux cheveux roses et habillée en rouge qui sont obsédés par eux. Les deux sont gays bloqués. Bref, on peut donc tuer notre nouvel ami et on ne recroise pas Napstablouk, il n'est juste pas là, même si sa maison est ouverte. On ne peut donc pas le tuer. Je trouve ça marrant que maintenant tu parles des gens en précisant leur niveau d'assassinabilité. Gavroche commence à devenir suspicieux. Depuis qu'il n'a plus de chaise, je ne vois plus ses mains. Ça me fait peur, il pourrait cacher un pic à glace. Bref, nous n'avons pas le temps de commencer à se dire que le jeu devient quand même un petit peu chiant, surtout qu'en plus d'être moche, il n'y a vraiment plus de musique. Il faut donc vite que l'on tue des gens pour se réveiller. Allez, on est reparti. Bon, continuons pour se changer les idées sur les nazis. Je trouve qu'il y a une ambiance dans cette partie-là, je la trouve vraiment délétère. Anna Arendt va trouver que le problème avec la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on ne savait pas sur qui faire porter la faute. Si vous voulez, il faut se dire que quand on juge moralement quelqu'un, pas seulement dans un tribunal, mais quand on juge en général, on juge la personne. On juge quelqu'un, ses actes et ses intentions. Et on le fait parce qu'on pense qu'une personne a une raison, qu'elle est libre de ses choix. Il y a aussi des moments où les circonstances ou les déterminismes nous feront varier, mais le jugement que l'on fait sera bien à la fin un jugement sur quelqu'un. Arendt va donc affirmer que le concept de personne, de personnalité, est lié à la morale. La moralité se trouve dans l'identité personnelle. Cette idée, elle l'attire de Socrate qui pense un truc en fait assez simple. Quand vous réfléchissez à ce que vous faites ou à ce que vous voulez faire, votre esprit et donc votre raison fonctionnent sous forme de dialogue. Quand vous voulez faire un truc, dans votre tête, vous vous séparez en deux et vous faites un dialogue entre les pour et les contre. Petit débat d'éloquence, tranquille contre vous-même, dites-vous que chez moi, je débat avec Gavroche. Il est trop fort. Redonne-moi une chaise. Absolument. Anna Arendt pense que Socrate la décrit ce qu'il pense être la raison. Et donc on peut étendre ça à la moralité et donc à la personne. Socrate, il pense que tout le monde fonctionne obligatoirement comme ça, c'est juste inné. Sauf que Anna Arendt, elle a connu les nazis. Pour rappel, le vrai effondrement moral, c'est pas que Hitler ait fait un génocide et que certains s'y sont opposés et que d'autres y ont pris du plaisir. La vraie aberration morale, c'est que des millions d'Allemands ont juste suivi le truc. Ils ont agi, ils ont fait des choses sans intention. Ils n'ont fait aucun dialogue avec eux-mêmes. Et c'est ça ce qui les rend si difficiles à juger. Reichman, c'était juste un mec pas plus intelligent, pas tellement plus con que ça. Il a fait ce qu'on lui disait, il a agi sans intention, sans être quelqu'un. Anna Arendt réaffirme alors là une de ses idées les plus importantes. La plus grande forme de mal, le mal absolu, ce n'est pas la plus horrible des choses fait par le plus horrible des gars avec la pire intention du monde. Le mal absolu, c'est un mal perpétué par des gens qui ne sont plus des personnes. Mais en récitant tes textes, suis-je ? Cependant, on pourrait se dire qu'il y a toujours des intentions. Les Allemands, ils faisaient ça pour l'Allemagne ou parce qu'ils étaient profondément antisémites et les Gamers Gay 2 faisaient ça pour le journalisme parce qu'ils étaient misogynes. Même s'il y a de la volonté au fond, c'est quand on ne réfléchit plus son action par rapport à son but que l'on ne devient personne. Exterminer tous les juifs ne rend pas l'Allemagne plus puissante et insulter une meuf sur Internet n'aide pas le journalisme, même si on peut s'en persuader. Le plus difficile dans un harcèlement sur Internet, c'est que plein de gens vont juste suivre le mouvement sans se poser de questions et ajouter leur pire à l'édifice. Dans le cas de Zoé Queen, énormément de gens ont juste laissé exprimer leur misogynie sans raison ni réflexion parce que ce dont avait été accusé Zoé Queen avait déjà été prouvé faux. Vous touchez là réellement au mal absolu, à la forme ultime du mal, que ce soit par la violence, les mots, les gestes, etc. Quand ce que vous faites n'est plus fait par vous, quand vous n'êtes plus quelqu'un. C'est un peu comme si vous vous rendiez compte que ça vous volait votre identité, que... que c'était plus vous, que c'était quelqu'un... Ah ! Ok, maintenant que le compteur rouge 100 des points de sauvegarde est à zéro, on peut tranquillement aller jusqu'à la fin de la zone en toute tranquillité morale et spirituelle, à part bien sûr pour être rappelé qu'on a tué tout le monde. Putain, si il était un méchant, je dirais qu'on est dans une belle dissonance ludonarrative. Oui, bon, ça commence à se voir, là tu utilises les nouveaux scripts pour se moquer des anciens. Attends que je me moque de ceux de maintenant, plus tard ! Tu vas le faire dans 5 minutes, c'est déjà écrit. On arrive donc enfin à la scène importante du pont où on rencontre bien sûr le désormais classique, Monster Simp est notre invité ce soir. Monster Simp, désirez-vous mourir ? Oui ? Effectivement, il nous explique que Undyne lui a dit qu'on était vraiment très méchant. Quoi ? Quoi ? Méchant ? Nous ? On n'a rien fait. Non, pas du tout. Non mais là, je ne vois pas, là. Pas du tout, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a fait ? Attends, mais du coup, on ne va quand même pas le... Il nous prévient donc qu'il ne nous laissera pas passer, qu'il va nous combattre. Attendez, mais comment ça ? Non mais peut-être qu'on devrait... Mais Arcade, ce sont les ordres ! Ouais, enfin, c'est un petit enfant, en plus ça va, il était marrant. Mais c'est un simp ! Il va se sub à Undyne et puis s'arrêter et l'insulter sur les réseaux quand il va apprendre qu'elle est en couple avec Alphys. Attends, 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 on va voir ce que le jeu me dit quand je regarde ses stats. Et il y a des gens qui aiment ce jeu ! Mais pourquoi je fais ça ? Bon, allez. Oh. Oupsi. Non mais ne vous inquiétez pas pour Undyne, elle va mourir, mais elle revient ! Comment ça, elle revient ? Bon, je reste digne. Effectivement, Undyne a protégé le monster simp et commence doucement à disparaître en se lamentant de n'avoir rien pu faire. Mais elle a une dernière pensée pour Asgore, Papyrus, Alphys. Elle ressent encore quelque chose en elle. Un feu qui refuse de partir, une détermination à nous stopper. Elle porte en elle toute la volonté des monstres des souterrains. Tous sont là pour nous arrêter, pour nous neutraliser. Ce n'est plus seulement les monstres qui sont en danger, mais l'humanité également. Et si elle nous laisse passer, on les tuera tous. Alors pour leurs rêves, pour leurs espoirs, pour le monde entier, elle nous vaincra. Petite phrase iconique, elle devient Undyne the Undying, l'immortel. Le combat commence avec une musique qui défonce. Et c'est très dur. Si Toby Fox ne balance plein de morts déchirantes à la gueule, là il va commencer à comprendre qu'on est des vrais gamers. Et donc, en plus de nous dissuader par le pouvoir de l'émotion, il va nous dissuader par le pouvoir de Dark Souls. Undyne est difficile. Plus difficile que n'importe quel autre boss précédent. C'est le moment où l'histoire du jeu elle-même commence à se reformer autour de ce que l'on fait en tant que joueur. El famoso consonanciadas ludonarrativista. Là où dans La Neutrale et La Pacifiste, le joueur était globalement accueilli avec bienveillance et découvrait un monde qui s'en foutait un peu de lui, là vous devenez l'antagoniste. Les personnages vous fuient, savent ce que vous faites, vous combattent, vous haïssent et ce sont des moments dantesques pour eux, des moments de fiction, des moments d'émotion. Regardez la différence de thème. Spear of Justice, et galvanisant, tendu et surtout héroïque. Il évoque une bataille contre un véritable héros. Et ce héros, c'est pas nous. Undyne est l'héroïne de l'histoire. Le jeu lui-même l'appelle comme ça. La soldate fière et accomplie qui est revenue d'entre les morts pour protéger tous ceux qu'elle aime et à travers ça, le monde entier. Elle utilise même la détermination, notre propre pouvoir pour nous combattre. Dans une histoire classique, elle gagnerait, elle doit gagner. Elle ne peut que gagner car tout va dans ce sens. Mais les apparences sont trompeuses et nos actions ont des conséquences. Undyne commence à fondre. Sûrement à cause de la détermination qu'elle semblait avoir, tout comme ça a fait fondre les cadavres du laboratoire d'Alphys. Elle nous dit que ce n'est pas fini, qu'Alphys a sûrement vu notre combat et qu'elle a déjà évacué tout le monde et que Asgore va absorber les 6 âmes restantes pour pouvoir nous battre. Elle reste persuadée que ce monde ne mourra pas. Elle disparaît en poussière, le sourire aux lèvres. Bon, qui-ce qui nous attend pour nous remonter un peu le moral ? Hotland ! Non ! Bon, Hotland, comment vous dire ? Vous voyez, Hotland avant, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, imaginez vraiment rien. Le seul vrai moment intéressant, c'est quand même quand on croise les Daft Punk qui annoncent un nouvel et dernier album car leur vidéo d'épilogue mettait simplement 2021 ce qui annonçait bien sûr un dernier album en fin d'année. Allez, j'ai l'impression d'être un fan de Damso. Dans le labo, on retrouve Mettaton seul. Le mur est déjà cassé donc il est arrivé seul en cassant le mur. On s'en branle mais ça m'amuse. Mettaton reste sassy malgré la situation et nous félicite avec ironie. Il nous attendait et affirme comme Undyne l'avait prévu que Alphys a déjà évacué tout le monde. Il décide de ne pas nous combattre et nous laisse là. Bon, comme Alphys n'est pas là et que c'était elle avec l'aide de Mettaton qui mettait en place les énigmes pour se faire bien voir, bah aucun puzzle n'est activé. Et en plus, il n'y a aucun PNJ donc Hotland devient juste une ligne droite dans un environnement pas très beau. C'est le dernier moyen de dissuasion de Toby Fox. Il a utilisé l'émotion, la difficulté et maintenant, l'ennui. Bref, on tue Tsun Airplane, on récupère une poêle à frire on chope un gun déchargé avant de recroiser Burgerpence. Putain, c'est moi dans trois ans quand je regarderai ce script ? Et voilà. Et on va traverser le corps en rencontrant des ennemis Osef et c'est tout jusqu'à ce sacré. Attends, mais on n'était pas censé faire un truc dans Hotland là ? On ne doit pas tuer des gens ? Non, car en effet, Hotland et le corps sont considérés comme une seule grande zone. Comment ça ? Du coup, le nombre d'ennemis à tuer est partagé entre les deux zones comme une sorte de grande zone quoi. D'accord et du coup, il y en a combien ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est la dernière fois qu'on a à le faire, ce sera vite fait. De toute façon, c'est quoi des monstres à tuer ? Rien. Allez. Bon, c'est un peu fort de café de comparer directement le Gamergate à des nazis même si on peut défendre que c'est deux saveurs de l'extrême droite. Mais ce qui est important à retenir dans ce discours, c'est le traitement de l'action violente. Dans la dernière partie, j'ai présenté le fait que la non-violence aurait énormément de mal à marcher dans un monde où cette même non-violence n'a pas au moins en partie le contrôle de ses images. On peut aussi suivre l'idée philosophique que la violence fait partie de l'humain mais surtout de l'histoire. Que l'histoire se fait aussi et parfois surtout à travers des violences, que c'est un outil au service de cause et que l'on se fourvoie quand on voit la violence comme une cause en soi, que l'on soit pro ou non-violent. Une vision du monde qui est utilisée par le fascisme pour faire croire à une compétition entre les civilisations. C'est pour ça qu'on parle de fascisme quand on montre l'extrême droite qui se passe juste parce qu'ils sont ouvertement racistes. C'est parce qu'ils utilisent le racisme pour créer le récit d'une guerre de civilisation qu'ils sont les seuls à vouloir à part d'autres fascistes. Mais il existe aussi des visions de la violence comme faisant partie de l'histoire du monde qui peuvent être de gauche. Une bonne partie du discours sur la violence de la partie 2, je le tire de personnes féministes ou décoloniales. Et ces personnes ne se diront pas forcément de droite ou de gauche mais ce qui est sûr c'est que la droite n'aime ni le féminisme ni le décolonial. C'est bien une violence intentionnelle qui peut avoir un intérêt au sens où elle a une intention qui s'inscrit dans une volonté de lutte qui est ainsi réfléchie, pensée, débattue, etc. La violence est un moyen militant mais c'est aussi un moyen d'expression de soi. C'est un truc qu'on retrouve chez des penseurs plus anciens genre Marx par exemple. La révolution de Marx elle n'est pas du tout non-violente mais elle est absolument auto-déterminante. Le danger que décrit Anna Arendt et que j'associe au Gamergate et pas qu'à eux vous prenez n'importe quelle mécanique de harcèlement sur internet et la filiation se fait assez simplement. C'est l'idée d'une utilisation de la violence banalisée non-réfléchie systématique qui n'exprime rien. On peut discuter de la violence des mouvements comme les Gilets jaunes mais cette violence elle n'est pas banalisée par ceux qui l'utilisent elle est vue comme ayant un sens pour un sens elle est utilisée par des personnes. Le problème qu'on associe souvent aux mouvements de mots violents récents c'est qu'ils refusent de comprendre la violence il la réfute sous toutes ses formes il la refuse et donc refuse de réfléchir le spectre de la violence. Pour combattre la violence il faut forcément s'y intéresser il faut la connaître créer un discours non-violent c'est parler de violence et l'histoire de la non-violence le montre. Gandhi le premier pensait la violence et ses différentes formes pour mieux les remettre en question. Aujourd'hui on est souvent coincé entre des personnes qui récupèrent la violence pour la systématiser et des personnes qui ne veulent simplement pas la penser. Ça n'a pas aidé le jeu vidéo que le Gamergate existe. Ça n'a fait que révéler le fond toxique masculiniste, hostile et fermé sur eux-mêmes d'une très grosse partie des joueurs. Pour être fair cette violence sans personnalité c'est quelque chose qui existe dans les jeux vidéo. Après tout beaucoup de jeux vidéo ont des systèmes de récompense et d'interactivité basés sur la violence et c'est tout. Mais on sait aussi que les jeux vidéo en soi ne rendent pas violent. C'est bon on l'a assez dit parce que ce qu'il se passe dans un jeu vidéo reste une bulle fictionnelle qui répond à des systèmes et des lois qui lui appartiennent. Discours intéressant est de défendre une diversité des jeux qu'il n'y ait plus une hégémonie des jeux dits violents sur le marché. Et en vrai ça avance petit à petit. Pour les conférences jeux wholesome c'est un peu chiant et les jeux se ressemblent un peu tous mais c'est sympa. Mais c'est pas un discours qui a tellement collé j'ai l'impression puisque le résultat ça a été soit de mettre tous les jeux non violents ou avec ce discours sur un piédestal et de dénigrer le reste je me demande à quel jeu c'est arrivé tiens soit s'en battre les couilles parce que évidemment le Gamergate c'est non mais j'ai quand même envie de jouer et de voir ce que va me raconter le dernier God of War qui ne parle d'ailleurs quasiment que de ça. Et si aujourd'hui le débat est un petit peu plus diffus et plus centré sur une idée de diversité c'est curieux de voir ce qui a été retenu d'Undertal. Le jeu vidéo est un média de manipulation probablement plus que tous les autres. Il vous donne le pouvoir du choix mais fait souvent tout pour vous orienter dans ses choix. Mais au delà de pouvoir vous influencer tous ces éléments servent aussi à créer un contexte une ambiance pour vous manipuler à ressentir les émotions que les créateurs ou les créatrices veulent vous faire ressentir en fonction de vos choix. Un même choix en fonction du jeu n'apportera absolument pas les mêmes conséquences et les mêmes émotions. Tuer quelqu'un dans Mad World ou tuer quelqu'un dans Heavy Rain c'est quelque part ne pas faire la même action. Être violent dans GTA ou être violent dans Undertale ce n'est pas le même choix. On ne peut pas parler de violence en jeu vidéo en résumant la violence des jeux vidéo comme une seule et même chose. En vous orientant vers la génocide après la pacifiste et surtout en faisant en sorte que la génocide consiste à ça tourner en rond pour trouver des gens à tuer Toby Fox vous fait ressentir des émotions qui sont impossibles à vivre si vous ne le faites pas. Undertale est un jeu dans les faits très peu libre dans ses choix. À part la Neutrale dans les deux autres vins vous ne choisissez pas vraiment ce que vous faites. Attends. Ce moment où ce que je fais n'exprime plus ce que je suis que j'agis sans être quelqu'un par automatisme que je ne parle plus à moi-même que je ne suis plus moi pourquoi on a fait une troisième partie déjà ? Pourquoi ? Pourquoi Frisk ? Oh putain c'est passé vite ! Bon on va commencer à arriver vers la fin. Au bout du corps on retrouve Mettaton qui va finalement lui aussi tenter de nous arrêter. Il réitère comme Undyne l'idée que l'on est là pour détruire la vie elle-même. Au-delà des monstres c'est aussi l'humanité qu'il faut sauver. Il utilise alors les fonctions meurtrières que Alphys ne lui avait pas complètement retirées pour devenir Mettaton Neo. Sa forme à 100% de sa puissance. Le combat commence avec une musique qui reprend le thème de Undyne rappelant l'héroïsme et la noblesse des personnages. Désirez-vous mourir ? Oui ? Non ! Non restez avec moi pitié ! Non restez avec moi je vous en supplie ! Et oui Mettaton à l'instar de Papyrus meurt en un seul coup malgré sa nouvelle forme malgré le build-up malgré la musique malgré ses jambes il part en supposant qu'on ne veut pas faire partie de son fan club et il explose. Certains diraient qu'il a pop puis il a disparu un petit peu comme designer. Bref on arrive à la dernière zone la dernière partie de l'histoire la dernière ligne droite d'Undertel. Il n'y a plus de monstres à tuer ok ? Tout le monde est mort ! Bon est-ce que vous êtes prêts pour la dernière délicieuse tartine de l'or parce que c'est parti ? Comme je l'ai dit chaque run d'Undertel développe certains personnages plus que d'autres et la génocide va prendre sa dernière ligne droite pour enfin donner tout le point de vue et l'histoire de son antagoniste principal Flowy. Quand on arrive dans la capitale grise évacuée il n'y a aucun monstre pour nous raconter l'histoire d'Asriel. Et oui d'ailleurs on peut encore visiter la maison d'Asgore avec cette fois des commentaires en rouge laissant entendre qu'on y est déjà venu il y a longtemps. On récupère un loquet en forme de coeur et surtout un véritable couteau la dernière arme du jeu exclusive à la génocide. Il y a aussi le miroir d'ailleurs. On finit par rencontrer Flowy. Bon petit résumé rapide parce que je trouve que c'est le point le plus confus du jeu je suis même pas sûr à 100% que j'ai raison sur ce coup là. En gros on savait que le premier humain qui s'appelle canoniquement Kara qui a en fait le nom que l'on s'est donné à nous donc du coup Salut c'est moi ! C'est lui. C'est ce personnage que l'on voit dans l'intro du jeu qui tombe et tout. Donc ce perso était pote avec Asriel enfant jusqu'à ce qu'à un moment Kara a décidé de se tuer pour permettre à Asriel d'avoir son âme et passer la barrière. C'est ça que montrent les cassettes dans le labo. Kara est donc mort ou morte puisque lui aussi son genre est ouvert à l'interprétation et Asriel est également mort peu après dans les circonstances que l'on connaît. Alphys des années plus tard fait des expériences Flowy. Un être qui a la mémoire d'Asriel mais ne ressent aucune empathie. Et donc Flowy semble reconnaître le personnage que l'on contrôle comme le premier humain son ami d'enfance. Comment c'est possible ? On sait pas trop ça semble être un truc du genre on est hanté par son esprit ou autre j'en sais rien Tobi n'est pas super clair là-dessus. J'avoue je trouve à la fois que c'est une bonne idée et à la fois que c'est un peu trop cryptique pour lui. T'as fait une intro avec du voyage dans le temps T'as fait une énigme pourrie juste pour faire ton Mister Flèche Éco Plus Euh je mets du binaire dans une frame et ça y est je suis chasseur de fantômes Mais en fait tu m'aimes pas dans la vie Bon c'est l'heure pour Flowy de faire son traditionnel tu sais on se ressemble toi et moi Il raconte ce qu'il s'est passé et à quel point il a souffert quand il s'est réveillé en tant que fleur J'avoue c'est chiant les gens te cueillent pour rien Tu peux pas bouger Pour baiser t'es obligé de compter sur les abeilles Le soleil a l'air genre bon Il raconte comment il a été trouvé par le roi Asgore qui l'a pris dans ses bras en larmes tout en essayant de le rassurer Mais Flowy n'a simplement rien ressenti Plus il passait du temps avec Asgore plus il se rendait compte qu'il ne ressentait plus d'empathie Plus de compassion il n'avait plus d'âme et il s'est donc enfui Attends 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 Asgore ses deux enfants sont morts sa femme est partie il tue des enfants pour son peuple et son fils se ressuscite en plante mais il se barre quand même Quelle putain de vie de merde Flowy est allée jusqu'aux ruines et a trouvé Toriel qui elle non plus n'a pas réussi à lui faire ressentir des émotions à nouveau Il se sentait vide Désespéré il décide de se donner la mort mais dans ses dernières pensées une envie irrésistible de vivre l'a envahi Il refusait de mourir Il s'est réveillé alors dans le jardin du roi à nouveau Il s'est réveillé à son dernier point de sauvegarde Il avait le pouvoir de la détermination On comprend que Flowy a fait en fait le même parcours que le joueur Il explorait toutes les possibilités que lui donnait l'univers Il a sauvé tout le monde Il a résolu tous les problèmes Mais il a commencé à s'ennuyer et à vouloir voir ce que ça fait de les tuer de les tuer tous Juste par curiosité Ah oui et là aussi tous ceux qui regardent un let's play ou cette vidéo d'ailleurs bah ils prennent une petite balle Vous êtes pire que ceux qui font vraiment la génocide Allez hop ça c'est pour vous celle-là On peut donc updater la tier liste Regardez tuer des gens C'est pire que tuer des gens Il est bizarre le dernier DLC Smash Bref Après que Flowy ait affirmé que la live react tue la plateforme Twitch il nous explique que quand il nous a vu dans les ruines il ne nous a pas reconnu Mais notre seule présence lui empêchait d'utiliser son pouvoir de détermination Le nôtre était plus puissant Il a compris rapidement que c'était nous Oh c'est moi Le premier humain Celui de l'intro Il nous dit alors qu'il est heureux de nous retrouver et qu'il veut bien vivre à la surface après avoir tué tout le monde avec nous Il trouve qu'on se comprend qu'après tout on se ressemble on est pareil On n'hésiterait pas à se trahir tous les deux Oh là là cette phrase elle va directement dans le palmarès des choses de trop des choses pas nécessaires des choses dont on aurait pu se passer des choses qui forcent qui forcent tout simplement Elle va rejoindre bien sûr le reste composé bien évidemment du geste de Vianney à The Voice et de l'intégralité de la vie de Damien Rieux Mauvais choix marketing de la part de Flowey qui sent immédiatement peser une menace sur lui Il commence à prendre peur quand il comprend qu'on serait totalement prêt à le désherber comme il vient de le dire Il s'enfuit tremblant tandis qu'on arrive au bout de la zone au dernier corridor où on va bien sûr arriver à sans conteste sans débat sans aucun doute le passage et le combat le plus iconique du jeu et certainement à des moments de jeux vidéo les plus marquants des années 2010 Bon vous connaissez tous le combat de Sens ok tout le monde le sait tout le monde se laisse spoiler tout le monde sait comment il se finit Pour être honnête je pense pas que ce soit vraiment un spoil parce que ça me semble évident qu'on allait finir par combattre Sens Sens c'est un comic relief dans un jeu où tout le monde est drôle son véritable rôle c'est surtout d'être inquiétant il se téléporte il nous fait se téléporter il arrête le temps il vous menace arrivé au bout de la génocide sans avoir croisé Sens depuis le meurtre de Papyrus le rencontrer au hall du jugement comme dans la neutrale est évidemment très attendu le personnage de Sens est construit autour de surprises mais des surprises qui sont distillées tout au long de ses apparitions il ne fait que être baladé entre comic relief et menaces mystérieuses qui le rend forcément intéressant à croiser la vraie surprise le vrai twist de Sens dans la génocide c'est pas qu'on finisse par le combattre le vrai twist c'est ça Sens est vraiment vraiment plus dur que tous les autres combats et il est dur d'une autre façon que les autres le jeu n'est plus juste un mix RPG shoot them up le combat de Sens est legit un die and retry vous mourrez recommencez mourrez recommencez en allant de plus en plus loin et ainsi le jeu teste encore une fois votre patience et votre détermination d'une façon différente bref il faut déjà passer cette première attaque stop vous savez déjà quelle musique il va y avoir maintenant vous le savez déjà vous savez parce que je ne l'ai pas utilisé du script et vous entendez déjà les notes tellement vous êtes ravagé la musique d'Undertale est la seule totale et complète réussite du jeu il n'y a rien acheté à part peut-être vous pouvez ne pas aimer la musique mais ce qui est sûr c'est qu'elle est incroyable puisque tous les moments où Undertale manque la musique vient pour rehausser la qualité globale notamment dans l'atmosphère dans les personnages et dans l'iconisation la musique c'est le liant de tous les éléments d'Undertale le jeu est dégueulasse il y a quelques trucs jolis par comparaison et les combats sont assez vides la musique fait tout il nous faut un combat noble tragique et menaçant mais pour un personnage résigné et rongé par les remords il faut rendre un robot bizarre en icône glamour et excentrique il faut représenter un combat qui semble terrifiant et perdu d'avance mais dont on reprend peu à peu le contrôle Undertale est éclataque sans sa musique parce qu'aucune de ses scènes ne peut marcher sans elle et donc Megalovania sans elle ce combat ne peut pas exister bon tout le monde le sait déjà mais c'est une reprise c'est une musique qui a suivi un petit peu toute la carrière de Toby Fox mais ici son orchestration est très différente et un petit peu en décalage avec ce que le combat semble inspirer comme atmosphère bref c'est du feu en fait je l'entends je commence à brûler un peu la BO d'Undertale est impressionnante d'à quel point elle est matrixante et je pense que c'est une chose que Toby n'arrivera peut-être jamais à refaire même Delta Rune à mon sens n'arrive pas à la cheville de l'alchimie qui se passe avec Undertale Toby Fox est un excellent musicien c'est sa spécialité et ça se voit ça se ressent il savait probablement que c'était par cet aspect là qu'il réussirait à faire la véritable cohérence de son jeu Megalovania est une tuerie et en plus on sait que c'est pas le thème de sens il y a plusieurs indices dans le combat qui indiquent que c'est plutôt sens qui nous combat que l'inverse un petit peu comme avec Undyne on est le boss de sens Megalovania c'est notre thème à nous et c'est génial Wow ok le geek Megalovania est tellement bonne elle est dans Smash Bros d'accord dans Smash Bros il y a Nobuwe Uematsu Koji Kondo Toby Fox Toby Fox un jour il a fait une musique pour un univers alternatif de Homestuck où les personnages étaient enceintes et ça lui avait lu de se faire ban de la communauté et des années plus tard il l'a remixé dans un jeu Pokémon Toby Fox sa carrière c'est Romhack Homestuck Smash Bros ces musiques ont envahi internet comme quasiment personne ne l'a fait avant qui le teste ici pourquoi tu t'énerves tout le monde l'aime bien la musique d'Undertale on va tuer Sans l'idée c'est que Sans veut nous dissuader de continuer en étant le plus violent possible il pense que plus on perdra moins on sera déterminé plus on aura de chances d'abandonner et de laisser ce monde tranquille mais paradoxalement arrivé à ce point tout ce challenge est reçu par le joueur comme un défi du coup ça fait qu'on continue encore plus Sans peut aussi être parfois injuste comme quand il vous tue après avoir accepté d'abandonner ou en se moquant de nous à chaque respawn parce qu'on perd c'est clairement dans ce combat qu'on en apprend le plus sur Sans même si ça pose plus de questions qu'autre chose si Flowey est développé dans cette run l'autre personnage dont on voit d'autres facettes c'est bien évidemment Sans Bon Sans c'est un dépressif d'accord c'est un doomer c'est pour ça que tout le monde l'aime parce que tout le monde se reconnait un petit peu en lui Sans sait que l'on peut revenir en arrière que l'on peut respawn à chaque mort grâce à la détermination il sait aussi que l'on peut reset la timeline en effaçant et en recommençant une partie pour lui donc quoi qu'il arrive que ce soit en bien ou en mal rien n'a vraiment d'importance car tout finira par être reset c'est pour ça qu'il s'en bat les couilles de tout c'est pour ça qu'il est si détaché absurde et imprévisible il s'en bat les couilles car il sait que rien ne durera vraiment il n'a aucun intérêt à aller à la surface il n'a aucun intérêt à nous arrêter si on tue des gens ce n'est qu'un jeu pour nous et lui les seules actions qui ont des conséquences sur ça c'est quand vous tuez Papyrus et à ce moment là il disparaît et il vous déteste quand il vous juge et faire la génocide car si on la termine alors on ne pourra plus jamais reset réellement Sans c'est le personnage le plus iconique peut-être parce qu'il représente le plus directement les deux grandes idées du jeu les apparences sont trompeuses car c'est facilement le personnage du jeu dont la personnalité reflète le moins les connaissances et la puissance qu'il a et nos actions ont des conséquences parce que c'est ce personnage qui nous juge à la fin de chaque run notre âme Sans c'est Undertale dans son humour dans son côté méta dans son message il a quelque chose de spécial et Toby Fox le savait très bien car son combat est vraiment le plus spécial de tout le jeu c'est un Papyrus complètement dopé qui casse constamment le quatrième mur il se téléporte vous attaque dans le menu commence en premier joue avec votre compassion esquive les attaques tout le côté méta d'Undertale est ici vraiment utilisé jusqu'au bout et notamment à la fin du combat C'est un excellent combat c'est un excellent moment mais putain mais j'aime juste Undertale en fait Ouais elles seront pas si poussées les conclusions des nouveaux scripts Bon sans c'est certes difficile mais on est plus fort que ça on s'est promis d'aller jusqu'au bout on doit savoir ce qu'il y a au bout on battra sens peu importe à quel point je l'aime peu importe à quel point il me rappelle les timelines on était tous amis c'est du passé d'accord je dois tuer je dois le faire ouais allez let's go la non-violence ouais c'est Bon Sans c'est donc un die and retry à chaque fois que vous l'attaquez il esquive dit un truc et se fatigue peu à peu au fur et à mesure que le combat avance ses attaques après la première qui est juste un petit peu excessive vont en crescendo et comme Papyrus il nous tisse pendant un long moment son attaque spéciale un coup final qui réserve une surprise après une dernière salve et après nous avoir jeté sur tous les murs de la pièce Sans est trop fatigué il ne peut plus combattre il utilise donc son dernier atout il ne nous laisse pas jouer comme il sait que le challenge nous motive et qu'on est plus fort son attaque spéciale c'est de ne pas arrêter son tour c'est de rester dans le menu et de nous laisser là si la difficulté ne nous arrête pas alors l'ennui le fera c'est de rester dans le menu sens commence à saigner et se rend compte que c'est la fin il nous répète qu'il nous avait prévenu et commence à marcher hors de l'écran en disant qu'il va chez Grillby il demande à Papyrus s'il veut quelque chose avant que hors champ on entende le son de ces poussières qui s'envole pourquoi j'ai fait ça ? Gavosh ? je suis mégalo à ce point pourquoi tu dis ça ? toutes ces années tout ce temps juste pour que la conclusion ce soit mois d'avant super tu joues toujours aussi mal du coup ? tu fais quoi en ce moment ? bah je suis arcade j'ai joué à Undertale récemment et je me suis dit que ça ferait un bon dernier épisode de script ah oui dernier épisode de script c'est vrai que j'ai dit ça du coup on est quoi en 2015-2016 t'as quoi ? t'as 16 piges ? ouais du coup on fait des millions de vues maintenant non ? là j'ai commencé le script sur Layton contre Phoenix Wright oui oui bah écoute c'est compliqué même script on se dit que c'est pas forcément la joie on se stresse beaucoup on se dit que ça ça marchera pas forcément on fait pas des millions de vues ? on a au moins 10 000 abonnés ? on sort souvent des vidéos hein ? on est au combienième script là ? ouais ? bah écoute c'est juste créer sur internet d'accord ? ça marche comme ça les gens au top se plaignent et les gens en dessous se plaignent pourquoi ? parce que c'est comme ça écoute on voudrait tous être vus on voudrait tous exister sauf qu'on n'existe pas sur internet on n'existe pas vraiment est-ce que la mer se rapproche ? j'arrive pas à comprendre de quoi ça parle Undertale c'est normal ah bon parce que t'as vraiment compris toi ? bon écoute toi tu penses que les shitty friends de Sonic c'est cool donc ça va hein moi au moins j'ai parlé de Gandhi j'ai cité 3 livres donc je suis mieux tu trouves que mes vidéos sont pas bien ? oui évidemment elles sont pourries on a passé un an à parler d'un jeu en faisant des blagues pour 20 minutes de conclusion dont la moitié est fausse je sais pas de quoi parle Undertale d'accord ? tout le monde a tellement dit de trucs dessus je sais pas qu'est-ce qu'on rajoute dans tout ça on l'a donné au pape au pape ? ouais au pape parce qu'il parle tellement bien de compassion je sais pas de quoi parle Undertale d'accord ? tout le monde y voit tellement de choses peut-être que ça parle de tout mais pourquoi tu le fais alors si tu comprends pas ? je sais pas écoute c'est parce qu'on me le demande depuis longtemps parce que c'est un jeu évidemment pour un script je suis pas d'accord avec tout et puis c'est pour le retour de script le retour ? bon écoute j'aime juste Undertale d'accord ? généralement dans les scripts on parle de jeux qu'on aime bien qui ont été importants pour nous parce que bah parler d'eux ça nous fait parler un peu de de nous pourquoi une plage pourquoi Frisk ? quoi ? à la fin de la pacifiste on dit qu'on s'appelle Frisk alors que c'est pas le nom que j'ai donné bah parce que le nom qu'on a donné c'est celui du premier humain oui mais pourquoi ? c'est ça que je comprends le moins je pense dans Undertale est-ce que la pacifiste c'est moins nous que la génocide ? écoute je sais pas peut-être qu'on s'est effectivement tous chauffé sur un jeu qui est au final très naïf et qui dit juste que voilà il faut être pipou et que la violence c'est pas bien et que c'est voilà c'est vraiment un jeu de bourgeois qui raconte pas grand chose mais pourquoi est-ce que tout le monde l'aime alors ? bah le truc c'est que c'est ça en fait il y a des gens qui n'aiment pas Undertale il y a des gens que ça ne touche pas il y a des gens qui n'aiment pas il y a des gens qui s'en battent les couilles il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les interprétations les plus connues et ça veut pas dire qu'ils ont pas compris ça veut pas dire forcément qu'ils ont tort peut-être juste qu'ils aiment pas après c'est sûr que tout le monde en parle bah oui mais même nous on a été spoilés c'est-à-dire qu'on savait ce qui se passait dans la génocide d'ailleurs on a pas battu sens ah tu sais de quoi ça parle maintenant en tout cas c'est sûr qu'il faut pas que tu tues sens pour une émission tu tues sens si t'en as envie et si t'en es capable bon je l'avoue je l'ai pas battu j'ai juste utilisé un let's play il était juste trop dur bah c'est encore pire mais parce que j'avais pas le temps écoute fallait avancer fallait faire le script réfléchir, écrire, etc bah c'est pas très intéressant alors même si personne ne sait de quoi parler Undertale le plus important c'est qu'au moins tout le monde se pose des questions en y jouant peut-être que mes vidéos sont pas ouf mais au moins je les ai réfléchies bon c'est presque fini est-ce qu'on s'en fout juste que ça dise rien au fond ? hein ? non bien sûr que non jamais on s'en fout mais est-ce qu'on parle vraiment d'Undertale ? bah alors mec on a plus de système moral ? t'es abonné à j'apparais quand je veux magazine toi ? bah je suis le seul pas payé pourquoi vous avez plus de chaises ? les symboles Manolos les symboles suyez un petit peu mais la musique qui fait chialer là bon il y a un point que j'ai savamment évité pendant toute la durée de ce script un point peut-être que vous attendiez et je peux pas vous le reprocher la communauté d'Undertale Undertale a connu un succès phénoménal beaucoup plus que prévu et ce pour plusieurs raisons déjà une partie venait du fandom d'Homstuck qui était connue pour être très bruyant le jeu est aussi fait autour de personnages iconiques à la personnalité très marquée voire caricaturale dans lequel il est très facile de se reconnaître ou de s'attacher l'aspect du jeu très minimaliste permet à beaucoup d'artistes d'en faire leur interprétation et de partager leur création et il y a eu des tas de belles choses des comics des musiques des fanarts etc même des trucs qu'on peut trouver chiant genre moi les univers alternatifs j'ai toujours trouvé ça un peu nul mais c'est pas grave on s'en fout au fond c'est inoffensif ça a permis à des tas de gens de créer de s'entraîner à créer de s'exprimer etc et peu importe ce qui a été créé tant que c'était pas horrible ça avait quelque chose de beau j'ai passé beaucoup de temps à regarder des théories des projets des fanarts j'ai omis plein de détails plein de détails qui ont permis à beaucoup de gens de s'approprier l'oeuvre et franchement c'est trop cool surtout pour un jeu autant fait en indépendant mais mais les gens ils ont aussi forcé outre les fans qui ne faisaient que parler d'Undertal il y a aussi eu une injonction à y jouer et surtout une injonction à y jouer d'une certaine manière beaucoup de gens qu'ils faisaient en stream étaient backseat ou critiqués ou insultés ou mis sous pression pour faire les choix que préférait la communauté et si on avait le malheur de pas aimer le jeu ou de trouver des sincères défauts même dans son discours alors tu n'avais pas compris tu étais insensible tu étais un joueur moins intelligent le discours d'Undertal et son utilisation massive d'éléments propres aux jeux vidéo a pu créer un discours qui peut s'apparenter à une hiérarchisation des expériences de jeux vidéo Undertale était progressiste novateur non-violent et si on n'était pas d'accord bah on avait tort sauf que personne n'a compris Undertale parce que tout le monde ne parlait que de la pacifiste même en parlant de la génocide on ne parlait en fait que de la pacifiste la pacifiste est vue comme le vrai message d'Undertal quand vous faites le bien quand vous êtes non-violent vous êtes récompensé par la pacifiste et si vous êtes violent et bah vous êtes puni par la génocide le message semble clair et binaire tout le monde ne parlait que de ça que notre esprit de joueur au fond c'était Kara qu'on veut tuer quand on est joueur qu'on est violent et qu'il faut dépasser ça pour trouver la véritable façon de gagner en pensant autrement le jeu en faisant la pacifiste et il y a des choses très vraies et très fortes dans ce discours et qui sont pertinentes avec Undertale et je pourrais moi-même me considérer comme non-violent comme pacifiste promouvoir la compréhension et la recherche d'alternatives à la violence bah oui je trouve ça très beau et effectivement trop rare dans le jeu vidéo alors que ça a été étudié qu'enseigner la compréhension des autres et la non-violence par le jeu vidéo était très efficace parce que le jeu vidéo nous fait nous dépasser nous fait nous projeter mais ce discours non-violent un peu bas de plafond bah il a aussi été utilisé pour dire hé ils sont un peu débiles non ces gens qui jouent à Call of ils réfléchissent pas trop dans leur jeu ils sont violents oui Undertale est très manichéen dans sa présentation tuer c'est mal être violent c'est mal et la pacifiste est clairement présentée comme une bonne fin mais il y a toujours quelque chose qui m'a gêné dans cette pacifiste un truc bizarre pourquoi frisque ? pourquoi frisque ? pourquoi nous renommer à la fin de la pacifiste ? pourquoi nous dire qu'au fond c'était pas nous ? mais je sais pourquoi parce que c'était pas nous c'est pas nos choix dans la pacifiste comme dans la génocide on ne réfléchit pas à nos actions on ne se pose pas de questions sur nos actions on les fait juste parce qu'on veut voir ce qui se passe si on les fait la seule run où on reste ce qu'on est du début à la fin c'est la neutrale et c'est la seule qui a des dizaines de variations pour refléter qui on est Undertale est profondément prévue pour être fait dans l'ordre neutral pacifiste génocide parce que toute l'idée d'Undertale est de nous faire passer un test c'est absurde de penser que la run génocide ne fait pas partie intégrante du message d'Undertale sous toutes ses facettes je suis convaincu que c'est la run la plus importante du jeu et la plus nécessaire à ce que veut faire Undertale la neutrale vous met en jambe la pacifiste vous rassure et vous encourage à être radicale dans la façon dont vous jouez c'est pas pour rien que c'est la plus facile mais la génocide elle vous teste Toby Fox sait que vous faites ça juste pour savoir ce qui se passera sans y réfléchir et la génocide ne fait que vous répéter qu'il ne se passera rien mais elle vous donne des combats inédits des dialogues inédits des situations inédites juste pour voir à quel point est-ce que vous allez aller loin juste pour savoir c'est pour ça que Flowy insulte les streamers ou les let's play parce que Undertale c'est une expérience profondément solo jouer avec quelqu'un jouer en stream jouer en let's play c'est déjà expérimenter Undertale dans des conditions qui sont contraires à son principe Undertale veut que vous ayez un débat avec vous-même seulement vous-même quand vous faites des choix puisque les choix que vous faites quand vous êtes observé ou accompagné ou encouragé ne sont pas les mêmes Undertale veut qu'à chaque meurtre ou à chaque monstre épargné vous soyez seul face à vous-même aujourd'hui il est quasiment impossible d'expérimenter Undertale comme il a été prévu à la base puisque tout le monde sait ce qu'il s'y passe j'ai vraiment besoin de vous raconter la fin d'Undertale là après le meurtre de sens tout le monde le sait les twists les dialogues les combats les fins tout le monde les connaît alors que leurs surprises sont essentielles pour que les choix du joueur ou de la joueuse aient un sens Undertale vous force à faire des choix qui disent quelque chose de votre éthique et c'est pas forcément agréable à vivre mais en tout cas c'est très marquant une partie d'Undertale va vous marquer parce que vous avez mis quelque chose de vous dedans parce que vous vous êtes exprimé très directement dedans et je pense que c'est aussi pour ça que le jeu a eu tant de succès Undertale est l'un des rares jeux à avoir assez de force pour que les leçons qu'on en tire s'exportent vers d'autres jeux après Undertale le concept de run pacifiste a été plus fréquent et on a vu plus de discours sur la non-violence et la violence émergée si une seule fois dans un jeu vidéo random vous vous êtes posé ne serait-ce qu'une seule fois la question pourquoi est-ce que je tue ces gens Toby Fox a gagné l'idée n'est pas de ne plus jamais être violent parce que certaines violences ont du sens ou peuvent être discutées l'idée c'est de ne jamais utiliser la violence sans y réfléchir sans être quelqu'un la pacifiste et la génocide vous met dans des situations où tuer ou épargner deviennent automatiques et le jeu ne fait que vous rappeler que cela ne peut pas suffire il faut penser nos actions et les penser rentrer dans cette réflexion c'est reconnaître que nos apparences sont trompeuses et que nos actions ont des conséquences Undertale n'est pas naïf Undertale n'est pas manichéen il vous force à avoir un dialogue avec vous-même à devenir quelqu'un Undertale ne parle pas de violence Undertale ne parle pas de non-violence Undertale ne parle même pas de jeux vidéo Undertale vous fait parler de vos jeux vidéo de votre non-violence de votre violence et c'est pour ça que c'est l'un des jeux les plus pacifistes au monde et c'est fini c'était Arcade qui vous parlait à très bientôt PAP D'un des jeux vidéo D'un des jeux vidéo D'un des jeux vidéo d'un des jeux vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz ...